bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play total war warmer avec la bretonie enfin enfin parce que personnellement la bretonie a toujours été une de mes factions préférées dans total war warmer avec les elfes noirs et les contes vampires aussi je dois reconnaître c'est pour ça que je les avais joué en premier mais bon y'avait pas la bretonie à l'époque on peut jouer virtuellement la bretonie depuis plusieurs depuis un moment en fait avec avec des modes il ya des modes qui permettait de jouer la bretonie sur la carte vu que la faction était présente mais bon la faction avait pas était pas vraiment travaillé j'avais testé le mode à l'époque et les éléments de gameplay était vraiment pas super alors que là le vrai dlc officiel apporte je pense des modifications vraiment très très intéressante pour cette nouvelle faction donc on va on va jouer un let's play donc c'est parti qu'est ce que est ce que je voulais dire autre chose après oui juste un tout petit disclaimer notamment pour ceux qui regarderont cette vidéo dans dans quelques quelques semaines ou quelques mois plus tard j'ai la grippe le jour où j'enregistre ça donc du coup j'ai peut-être ma voix un peu bizarre je risque de tousser je risque de renifler un peu donc désolé pour pour toute la gêne que cela pourra occasionner j'espère que ça ne diminuera pas la qualité du contenu que je vous propose donc voyons voir nouvelle campagne le vieux monde voilà donc nous avons trois factions bretonniens qui sont disponibles pour jouer la bretonie elle même c'est à dire avec le roi louen coeur de lyon alors d'ailleurs j'ai apparemment je prononce pas bien louen il faut peut-être le prononcer louen moi j'aime bien dire louen comme ça donc on a le choix avec bord de l'eau et la gasconnie alors j'ai toujours beaucoup aimé la gasconnie en fait avec la gasconnie on joue la fée enchantresse bord de l'eau qui se situe au centre de centre des royaumes de bretonie et enfin couronne bretonie enfin ils auraient peut-être pu l'appeler couronne mais bon c'est juste la bretonie qui est donc en fait le duché du nord celui du roi j'aurais tendance à vouloir jouer la bretonie elle même de base si vous voulez mais bon je pense que la plupart des gens risquent de le faire la gasconnie j'ai déjà vu que notre ami codran folmer si vous ne connaissez pas je vous invite à aller regarder sa chaîne fait déjà à gasconnie depuis hier donc c'est peut-être pas trop la peine qu'on fasse doublon donc je pense jouer bord de l'eau parce que le duc de bord de l'eau me branche bien le duc alberic de bord de l'eau un de bord de l'eau alberic duc de bord de l'eau puissant combattant mêlée dispose de la puissante capacité de combattre courroux de manane alors on va juste jeter un oeil à ce cas le roi une personne bouclier du lion sinon après c'est un peu pareil il commence lui avec des pégases un trébuchet et des chevaliers du graal notre ami de bord de l'eau lui commence avec des écuillers à pied des chevaliers du royaume et des chevaliers errants j'aime bien et enfin nous avons la fée enchantresse qui est quand même assez cool il faut le dire brume de la dame maître du domaine de la vie donc c'est une c'est une sorcière plus cinq paysans disponibles et elle commence avec des gardiens du graal qui sont un peu comme les chevaliers du graal mais qu'elle peut utiliser elle enfin je vous expliquer les tous ces nouveaux systèmes donc elle commence avec le serment du chevalier déverrouillé ça c'est cool plus 5% de revenus des accords commerciaux et rangs plus 2 pour tous les chevaliers bretonniens recrutés on va rester en très difficile et on va commencer avec ça je vais vous laisser la petite vidéo d'introduction la guerre vient-elle frapper la belle bretonnie les ducs ne peuvent plus rester les bras croisés il est temps que la fleur de bretonnie s'épanouissent et révèle ses épines je me présente devant sa cour avec des connaissances qui pourraient aider cette guerre sainte comme les compagnons du graal d'antan les duchés de bretonnie s'uniront la bannière de leur poids les ennemis gouttent à nos lances et ont l'âme béni l'heure est à la chevalerie et à la grandeur l'heure du sang et de la bataille a sonné donc bretonnie société féodale je vous avais prévenu que j'allais tousser dont le background si vous voulez c'est un peu un mélange de france moyenâgeuse amour chevaleresque tout ça tout ça et un gros grosse grosse dose de folklore arthurien avec le graal la dame du lac tout ça tout ça donc si vous aimez ce genre de choses c'est une faction très très agréable à jouer voilà on a Moussillon juste au nord qu'on va devoir affronter assez rapidement donc on va se battre contre les morts vivants donc on va se battre contre les morts vivants mais oui on va être copains lui les princes marchands de marianburg portent très peu la bretonie dans leur coeur trop occupés à amasser les richesses cupide certes mais sans doute aussi utile on a les nains dans les montagnes les montagnes fourmis de pauvres et de nains ouais il est ouvert ça et nous avons les elfes sylvains surtout sur la carte monseigneur une tempête se prépare dans le ciel de bretonie une telle puissance que bordelot ne pourra y échapper vous n'êtes certes pas le roi albérique mais manane veille sur vous utiliser sa force marine pour défendre bordelot et faire combler vos amis utiliser sa force marine alors qu'il y a pas de système de combat naval dans ce jeu c'est quand même une blague les ducs de bretonie ont vécu de nombreuses années suivant le code de chevalerie oui bon ok alors objectif atteindre 400 de chevalerie alors hop là effet enjeu donc la chevalerie bon je vais vous expliquer ça rapidement donc si on regarde les objectifs la guerre sainte donc en fait à chaque niveau de chevalerie on va gagner un petit peu ça va nous faire avancer et nous devons atteindre 1000 de chevalerie qui est donc ça là c'est là que vous avez la chevalerie et après on aura une bataille finale à terminer donc on n'a pas d'objectif de contrôler telle et telle partie tant de trucs détruire telle ou telle faction on doit juste accumuler de la chevalerie la chevalerie s'accumule en remportant des batailles en construisant certains bâtiments en débloquant certains traits sur nos personnages ce genre de choses ensuite nous avons le oh putain excusez moi j'ai vraiment mal à la gorge en fait nous avons le système d'économie des paysans en fait les unités de base pour les bretoniens ce sont les paysans donc les lanciers les archers ce genre de choses et du coup chaque unité nous coûte 1 d'unité donc là après on doit avoir 7 unités de paysans donc on a 1, 2 on le voit ici on a cette icône là qui nous donne les unités de paysans donc ça aussi les écuyers sont considérés comme des paysans aussi ok c'est intéressant donc on a 7 unités de paysans et après 7 unités de chevaliers donc les chevaliers eux il n'y a pas de soucis ils nous prennent pas sur nos paysans si jamais on dépasse les 10 on va avoir un malus à notre économie donc là pour l'instant on a juste un entretien réduit pour toutes les unités qui ne sont pas chevaliers si on dépasse cette limite on va gagner beaucoup moins d'argent grâce à nos fermes il serait quand même dommage sachant qu'on gagne 250 c'est 375 jusqu'à 500 maximum ce qui est pas mal du tout ça c'est pour recruter des meilleurs paysans donc jusqu'aux écuyers à pied un peu de l'infanterie d'élite pour les bretoniens ensuite nous avons un port assez standard production de ressources échangeables supplémentaires plus 5 et plus 10% vous voyez là poum je gagne de la chevalerie ici je débloque la cale sèche de manane ok donc c'est le port de bord de l'eau est un port particulier donc nous avons Tristan le beau et donc un paladin ce paladin nous allons l'intégrer dans notre armée immédiatement donc en terme de combat on pourrait s'affronter aux autres duchés de Bretonnie ou se concentrer sur le moussillon on va se concentrer sur le moussillon qui est en guerre contre nous dès le début de la partie avec le duc écarlate donc c'était rigolo parce que nous l'avons joué alors comme vous pouvez le voir nous avons des crans ici on est juste noble on peut devenir ensuite honorable puis galant puis vertueux puis chevaleresque ce qui nous fait quand même ce qui nous réduit quand même énormément enfin ce qui nous donne beaucoup de bonus donc un gros bonus de commandement réduction des corruptions rend des seigneurs recrutés augmentés rend des chevaliers aussi énormément recrutés et gain d'xp par unité par tour waouh monstrueux monstrueux si on est non chevaleresque là par contre c'est un peu la merde gagner voilà donc nous avons le seigneur du synope qui s'appelle en anglais le green knight le chevalier vert nous pouvons l'invoquer pour chaque niveau de chevalerie que nous allons atteindre donc dès qu'on va arriver à 200 pour l'invoquer une fois ça va nous générer un personnage un peu l'équivalent d'un paladin mais très très puissant mais qui ne viendra nous aider qu'une quinzaine de tours malheureusement donc on faudra en profiter à maximum ensuite j'ai 5000 de trésorerie 745 de revenus c'est pas énorme ensuite en terme de recherche on a des choses très très intéressantes ici nous avons donc des boosts de l'économie sur cette zone là on va dire des boosts voilà pour améliorer on va voir si on regarde un petit peu croissance augmentée revenus découlant de toutes les colonies ici nous avons des meilleurs revenus commerciaux commandement amélioré croissance améliorée coût de construction réduit attaque en mêlée augmentée pour les paysans ouais augmentation de l'xp pour les paysans ici nous avons un petit peu de chevalerie et d'autorité l'autorité c'est un peu l'ordre public ici on augmente les revenus des fermes et en réduction des entretiens donc ça je pense qu'on va y aller assez rapidement là dessus et après de ce côté là nous avons donc le code de chevalerie avec beaucoup de décrets qui vont nous permettre en gros d'adapter en fonction de ce qui se passe dans la campagne bénéficier de certains bonus adéquats donc par exemple nous avons le décret sur l'orée des forêts qui nous donnera de la chevalerie additionnelle pour chaque victoire contre les FC20 ça réduit nos relations avec eux par contre et ça nous rend plus résistants aux projectiles et augmente notre commandement contre eux donc ça c'est pas mal du tout pareil pour la menace nordique donc dès qu'on voudra aller affronter les tribus du nord on pourra passer cette recherche là et on sera immunisé contre l'usure et on peut même monter jusqu'à la garde du nord ce qui est vraiment super ici décret contre la marée verte donc là ce sera quand on se battra contre les peaux vertes décret pour les bois plus sûrs donc ça ce sera quand on se battra contre des hommes bêtes ici nous aurons quand on se battra contre le chaos donc ce sera pas mal de l'avoir ça et ici nous avons le décret contre l'emprise de la mort ça ce serait pas mal de l'avoir assez rapidement d'ailleurs et ensuite nous avons cette branche ici qui nous permettra d'unifier la bretonie chaque... ici par exemple le héros d'Artois va nous permettre de débloquer l'option de confédération avec Artois ça nous donnera un petit peu de chevalerie mais ça augmentera énormément nos relations diplomatiques avec cette faction là donc ce qui serait peut-être pas mal si on veut planifier en terme de confédération ce serait de confédérer avec Bastogne Carcassonne alors une chose aussi ce sera de confédérer avec Lyonès assez rapidement étant donné qu'on va prendre Moussillon comme ça on pourra avoir Lyonès dans la foulée si possible donc si on regarde Lyonès, Lyonès est ici donc ça serait peut-être pas mal de le prendre assez rapidement donc on a le choix entre ça et ça pour commencer est-ce que je veux augmenter mes revenus et ma croissance ou est-ce que je veux juste ça directement je pense qu'on va prendre ça pour augmenter déjà un peu notre armure, notre commandement ce sera je pense l'idéal en suivant le résumé de notre faction Osef et on va voir donc nous avons des foules de paysans on va les dégager on s'en fout donc on tombe à 5 du coup donc on commence avec 4 unités de chevalier du royaume et 1 unité de chevalier rang si je veux recruter je peux peut-être quand même recruter un petit peu plus donc on va prendre un petit peu plus d'archers paysans et je pense qu'on va prendre 4 hommes on a déjà 3 hommes d'armes pour commencer histoire d'avoir une vraie armée bien comme il faut pour affronter ces messieurs donc là on devrait monter à 9 sur 10 donc il faudra que je monte à 10 sur 10 pour essayer d'exploiter au maximum ce truc là ensuite il faut que j'augmente ma croissance pour améliorer le village d'Aquitaine assez rapidement, ok après est-ce qu'il y avait d'autres choses dont il fallait que je vous parle euh oui, on pourrait aller jeter un nez quand même euh... est-ce qu'on peut essayer des pactes de non-agression ? oui peut-être qu'on pourra même passer des accords commerciaux avec eux la fée enchantresse elle veut bien d'Astonia et mon amie toi aussi yes, superbe Lyonnais et on peut même peut-être faire un accord commercial dans la fée dommage bon juste le pacte peut-être ok le pacte ça passe et l'accord commercial il veut pas pour l'instant bon on réessaiera au prochain tour et enfin paravons on va essayer de passer les deux à nouveau non, bon bah on va juste essayer de faire un pacte dans l'agression c'est déjà pas mal voilà ensuite on a juste le moussillon ok euh... donc diplomatiquement c'est bon alors je peux peut-être améliorer ça effectivement ce serait pas mal d'avoir des hommes d'armes à bouclier parce que là on a juste des hommes d'armes de base ils sont remplaçables en plus commandement faible pour les lanciers ouais bon ils ont tous un commandement faible malheureusement et après on aura les hommes d'armes ouais donc on va se construire ça pour essayer de... ouais du coup je vais annuler le recrutement de ces mecs là euh... parce que je vais attendre du coup les deux tours pour pouvoir prendre ça parce qu'on va pas s'attaquer à moussillon tout de suite ah oui il faut que je donne un ordre donc on a un petit peu de problème d'autorité en début de partie euh... alors je pourrais réduire le coût de construction de moins 10% pour tous les bâtiments sinon je peux augmenter mon autorité, mon taux d'imposition, coût de recrutement réduit pour les unités terrestres et une capacité de recrutement augmentée ça, ça peut être sympathique vu que je vais faire du recrutement très bientôt donc on va prendre ça il va me donner aussi une petite capacité de recrutement local qui me permettra d'augmenter mon... mon armée au maximal bon du coup je vais enlever ça aussi on va tout recruter au prochain tour oh... bonjour toi, qu'est-ce que tu fais ? j'attaque au château de Bastogne direct ? ok alors ouais ça c'est... on se chope du moins 20 d'autorité pendant 20 tours dans toutes nos provinces donc en fait le début de la partie on va surtout en fait se défendre contre des rébellions de peau verte donc justement ce que je vais faire c'est que je vais me mettre juste à côté pourquoi ? je vais vous expliquer ça tout de suite on va se mettre en mode campement on va recruter du coup deux unités d'archers et après je vais attendre que l'autre bâtiment soit terminé voilà pour faire mes unités d'inventer le raisonnement et il est super simple c'est que en laissant l'autorité diminuer le plus vite possible je vais pouvoir enchaîner les batailles contre ces ennemis là pour gagner de la chevalerie, gagner de l'expérience pour pouvoir essayer d'optimiser un maximum le gain d'xp, les niveaux de mes personnages ce qui nous permettra donc d'être mieux pour plus tard donc c'est pour ça que je sors de la ville pour éviter que le duc ne vienne compenser cette perte de contrôle pour essayer de faire en sorte qu'elle te réduise le maximum le plus vite possible donc je vois que ce monsieur honnêtement on pourrait l'affronter tel quel donc on va venir là je pense pas que j'aurais pu l'attaquer direct je vais essayer juste de m'approcher de lui ah on va rencontrer Artois au passage donc on va aller c'est quand même un peu con qu'on rencontre Artois on devrait le connaitre depuis longtemps je pense je veux dire les duchers de Bretonnie connaissent leur existence depuis longtemps quand même ok on va commencer à pouvoir faire du commerce superbe une petite alliance défensive ça te brancherait avec un accès militaire yes nickel donc notre première alliance est en place Lyonnais un petit accord commercial merci et enfin par avant non il veut pas ah mais parce que je veux si non c'est juste qu'il veut pas ou oui mais j'ai bien accès ici pourquoi tu veux pas ouais bon ça ça s'améliore nos traités vont améliorer nos relations donc ça y'a pas de soucis donc on va améliorer ça tout de suite par contre je ne peux si je peux recruter ah merde il me faut une forge oh fuck 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 il me faut une forge pour pouvoir faire ces unités là bon man du coup du coup juste pour ce tour ci je vais me prendre 4 de ces mecs là pour pouvoir affronter lui au prochain tour probablement ok comme je m'y attendais il fait le tour pour rentrer directement à Moussillon pas de problème terre verte et fertile ah fuck revenu une effet à moins 10% et oui j'ai recruté 3 donc je vais en virer une voilà j'ai pas fait gaffe euh 50% de déplacement alors attendez moi je vais revenir jusqu'à bord de l'eau et on va se mettre en ouais j'ai encore 2-3 tours devant moi vous pouvez remarquer on va même se caler à peu près par ici on va se mettre en campement ici comme ça si y'a une rébellion qui pète au niveau de bord de l'eau je peux aller l'attaquer direct et si lui il décide de revenir piller chez moi je peux l'attaquer direct aussi donc ce sera parfait alors j'ai 2300 de côté tout 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 alors ok incursion imminente donc au prochain tour c'est pour moi je peux l'attaquer si je veux je peux tenter de l'affronter vite fait pour voir bon il a sa garnison qui va l'aider ouh ouais euh ouais ce qui m'inquiète c'est quand même ces mecs là après bon c'est surtout des zombies donc ça ça va crever très rapidement ce qui m'inquiète c'est les vargastes les horreurs des cryptes mais moi j'ai de lentilles large pour les affronter je pense qu'on va se faire une petite sauvegarde rapide McAvery peut s'occuper de leur chevalier noir Allons-y Allons-y c'est qu'il faudrait peut-être pas que j'attende qu'eux viennent en renfort donc attendez on va se mettre en position on va mettre nos aiguilles au centre parce que c'est quand même une unité puissante on va mettre notre paladin et notre général au coeur du combat on va laisser juste derrière nos archers avec ces mecs là en protection des flancs voilà donc tout ça c'est notre groupe 1 on va mettre 2 unités de cavalerie sur ce flanc là groupe 2 et 3 unités de cavalerie sur ce flanc là groupe 3 donc on va s'avancer directement on va se mettre dans les bois ici et on va se mettre là-haut ici je pense que nos deux héros peuvent se faire le duc écarlate sans trop de soucis alors oui il y a aussi un nouveau système de formation paire de lances donc on va l'utiliser donc juste pour voir qu'est-ce que ça fait plus 5% d'accélération de décélération bonus de charge améliorée vitesse de charge pardon et bonus de charge donc ça c'est pas dégueulasse du tout c'est juste à être à portée de tir après ça ça m'inquiète un tout petit peu quand même ouais ça ça m'inquiète un tout petit peu attendez on va revenir vers le truc central ok ça commence à s'approcher attendez juste ralentir un tout petit peu nous avons des zombies par ici ah c'est bon les vargaises ne nous ont pas suivi bon qu'est-ce qu'on a après ? les chauves souris géantes on devrait arriver à les crever ces chauves souris on va arrêter de tirer sur le duc c'est pas la peine toi tu vas te mettre là on va se mettre les deux héros en face alors qu'est-ce que c'est ça du coup coup fatal héroïque 22% de dégâts des armes 36% de perforation d'armure c'est pas mal de commencer directement avec ça donc nous avons des galets squelettes ici qui ont beaucoup souffert c'est que des galets squelettes j'ai presque envie de dire ici nous avons deux unités de chevalier noir on va se mettre comme ça avec eux on va venir en soutien vite fait c'est surtout ça dont il faut que je me méfie au moins nos unités de cavarie sont planquées restez là ah non fuck 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 restez là restez là restez planqué si possible oh à l'assaut allez en soutien ça serait tellement bon d'avoir un bon trébuchet là bug des chevaliers noirs qu'est-ce qu'on a sur notre flanc des zombies bon je vais attendre de voir un peu ce que fait tout tout le gros paquet derrière voilà on va s'avancer un petit peu quand même non restez là restez là bon après euh les horreurs des cryptes s'il vous plaît cibler les horreurs cibler les varghest cibler les horreurs par contre mes lanciers ils ont déjà souffert ici bon au moins le duc a un peu souffert lui aussi bon allez on va venir en soutien pas la peine d'attendre plus après bon c'est que des zombies hein je me dirais je vais les laisser en backup ceux là ok le duc écarlate est quasiment mort oh fuck les varghest oh putain oh merde je me suis fait déborder de ce côté là ah c'est peut-être à cause des les horreurs des cryptes je vais reculer un petit peu mes archers ah le problème c'est que je vais me faire complètement déborder par les chevaliers noirs là oh les shit il faut vraiment que ma cavalerie vienne en mettre en position ah putain j'ai toute ma ligne qui est en train de tomber bon le seigneur ennemi au moins il est mort quasiment j'aime bien tout toute notre infanterie toute notre infanterie est en train et nos archers sont en train de tomber quoi tout simplement non ça ça m'inquiète un petit peu plus on va essayer de se reculer un peu avec les archers et juste par curiosité ils sont anti-larges je vais aller sur les horreurs avec eux putain les chevaliers noirs nous ont chopé je crois que je suis en train de me faire défoncer là je crois je crois c'est même sûr j'ai toute ma ligne principale qui s'est fait enfoncer j'ai un peu trop attendu avec avec mes avec mes paysans donc j'ai plus que mes chevaliers on y va c'est formidable putain j'ai mes chevaliers qui se sont fait défoncer ici aussi d'ailleurs formidable ouais 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 c'était j'ai le jay félicitations première bataille avec la bretonie qui te fait éclater bien joué bon je pense qu'on va juste dire à tout le monde de fuir le combat mais la première fois que je fuis le combat comme ça mais là je me fais déborder complet quoi c'est pas la peine je préfère essayer de fuir et regagner enfin et gagner on va dire essayer de conserver on va dire les personnages quoi parce qu'une fois que la cavalerie euh une fois que la cavalerie s'est fait éclater euh il me restait plus grand chose quoi le problème c'est que j'ai mes héros qui sont planqués au centre là qui peuvent pas s'enfuir donc il y a des fortes chances pour que je les perde tous les deux donc il y a des fortes chances pour que je les perde tous les deux bon allez fuyé 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 nom de dieu j'essaie de je suis en train d'essayer de sauver l'armée autant que je peux là ah c'est à cause aussi de la garnison j'aurais pas eu sa garnison j'aurais pu voilà défaite décisive j'imagine que je vais perdre du bah au moins vous voyez j'ai personne qui est mort surtout ça surtout ça pour moi l'important je voulais pas perdre le paladin euh dès le premier épisode ça m'aurait fait chier euh du coup bon c'est une retraite stratégique c'est pas une défaite une retraite stratégique ouais bon c'est pas grave ah j'ai gagné un trafiquant de crocs ah bah au moins c'est déjà ça de pris euh du coup tu vas revenir par ici on va espérer que nos unités vont se régénérer un tout petit peu quand même entre deux épisodes surtout qu'au prochain tour je vais avoir ça qui va exploser donc bon on essaiera de choper l'armée du moussillon euh à l'extérieur Bastogne veut que je rejoigne la guerre contre Caraxifin je suis désolé mais non parce que t'avais qu'à pas être en guerre contre ces gens là pendant ce temps là ok ok on a une incursion et nous avons voilà au moins le code de chevalerie donc je pense qu'on va prendre le décret sur l'emprise de la mort je pense que ça va nous aider contre dans la lutte contre moussillon après nous avons du coup une petite baston à faire ici je pense qu'on a moyen d'attaquer tout enfin voyons voir soit je vais me planquer à bord de l'eau vite fait pour régénérer bon déjà ouais je voudrais ça on pourrait ah mais non je peux toujours pas recruter ces merdes là et surtout avec les problèmes de l'économie des paysans après c'est quoi c'est seulement 8 unités je devrais quand même pouvoir me les faire même si je suis voilà quand même allez une petite sauvegarde rapidement on va aller les affronter ensuite on va aller se reposer à bord de l'eau tranquille et se régénérer je pense que ma disposition d'unité était pas dégueulasse on va garder quelque chose dans ce genre là c'est juste que je pensais en fait je suis trop habitué à jouer avec des factions qui ont plus de morale et il faut dire qu'en début de partie les bretonniens ils ont vraiment pas beaucoup de morale du tout quoi donc on va rester là euh si je vais quand même faire euh on va voir ouais vous deux qui êtes plus remplis je vais mettre là-bas je vais mettre là euh donc le duc a besoin d'une première victoire quand même histoire de pas passer pour la risée de la bretonnie donc s'il vous plaît vous avancez et euh je vais quand même les mettre en en formation alors qu'est-ce qu'on a ici des archers gobelins shawocheurs de loup et des gobelins shawocheurs de loup après on a surtout de lance roc gobelins des archers et des shawocheurs de loup ok et nous avons un général bien entendu bon ok les chevaucheurs de loup ils comptent m'attaquer ou bien je crois qu'il y en a qui sont planqués là-dedans c'est vrai qu'on a pas trop eu le temps de voir les les chevaliers bretonniens à l'action dans la précédente bataille donc les igolas et c'est un massacre des chevaucheurs de loup parfait donc euh stoppez tout vous êtes à portée pour tirer donc allez-y qu'est-ce qu'on a ici chevaucheurs de loup allons-y ok remettons-nous en position on va commencer à leur tirer dessus vous tous vous allez être le groupe 4 focalisez-moi les chevaucheurs euh je vais juste prendre ces mecs-là et les positionner là ok donc le groupe 1 allez-y nos deux héros allez-y cavalerie on va s'attaquer au lance roc et les chevauches je suis au bout là donc toi tu t'attaques là toi tu t'attaques à ça toi tu t'attaques à ça toi tu t'attaques à ça toi aussi toi aussi parfait donc nous avons tout ça on va s'attaquer aux archers et ces deux derniers là viennent là oh yes la charge oh je sens que je lui ai aimé les charges des chevauches au botonium ah c'est bon c'est bon c'est vous oh ça l'a le va être belle ça l'a le va être belle oh yes il est sur l'autre flanc elle arrive elle arrive voilà oh putain que c'est beau c'est la victoire c'est la victoire je m'étonne on va quand même essayer d'éliminer ce mec là j'ai envoyé mes cheveux derrière aussi vous vous faites rien on va essayer d'éliminer le reste des troupes groupe 4 arrêtez de tirer parce que vous allez tirer sur les copains et ça manque et quitterait légèrement légèrement quand même donc on a les cheveux errants qui sont sur Morglore vous vous servez à quoi ? les boys orcs putain ils ont plus rien déjà c'est sympa parce qu'ils ont tous un peu des couleurs différentes en fonction de la barouille du comté enfin tout ça c'est vraiment pour ceux qui ont joué à ces cadeaux on s'y retrouve ils sont magnifiques j'adore c'est vraiment superbe on va pouvoir accélérer un peu d'ailleurs les paysans vous pouvez arrêter de courir yes seigneur ennemi est mort parfait bon bah c'est bon je pense là victoire décisive bah voilà 78 pertes c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux voilà donc ça la bataille d'avant on l'oublie elle n'a jamais eu lieu mais franchement j'ai bien fait de partir en retraite à la bataille précédente parce que j'aurais rien eu alors vous voyez par contre je vais perdre la chevalerie si jamais j'essaie de demander une rançon pour les prisonniers donc on va éviter de le faire voilà on va vous exécuter voilà une mi-tue au combat bon bah on va vite fait finir son armée voilà voilà on va prendre la peine de se prendre la tête ok donc du coup je vais peut-être me poser dans le bord de l'eau de toute façon ça va péter dans deux tours je vais me poser à bord de l'eau hmm ouais mais bon c'est pour qu'il se régène plus vite bon en tout cas on peut gagner nos premiers points d'xp donc j'ai deux points d'xp alors on a commencé avec le serment du chevalier alors oui ça c'est un truc aussi que j'ai pas couvert c'est que j'ai pas regardé les stats de notre seigneur légendaire donc on a le nouveau on a le système de vertu qui est intégré donc ça c'est sympa donc on a une bonne défense pour nos chevaliers du royaume euh dans l'armée de ce seigneur là et une petite potion d'endurance un régisseur d'accord donc on a le trident de manane c'est une quête et on l'a pas encore a priori je pense le trident ensuite on a le cheval le pégase ou l'hypogryphe ça ça va être bien classe les lances de bretonie qui nous donnent jusqu'à plus 9% de bonus de charge ça ça va être très sympa et la bénédiction de la dame qui nous donne plus 20% de résistance physique et très sympa aussi ensuite en fait en gros vous avez plusieurs tiers de chevaliers bretoniens vous avez les chevaliers rang, chevaliers du royaume, chevaliers pégase euh qui sont entre guillemets les chevaliers de base ensuite vous avez les chevaliers de la quête qui sont des chevaliers qui ont des épées à deux mains qui sont des anti euh des chevaliers anti-infanterie qui sont vraiment très très cool et enfin avec le serment du graal vous avez accès aux chevaliers avancés chevaliers du graal, gardiens du graal, chevaliers pégase royaux et chevaliers hypogryphe royaux et ça c'est cool j'ai qu'une hâte c'est qu'on en soit là en fait le principe c'est que ces chevaliers ont un entretien extrêmement élevé euh pour les généraux qui n'ont pas débloqué ces compétences là vous voyez ce qui fait que si je mets des chevaliers du graal dans dans l'armée de ce seigneur là bah ça va me coûter genre le double de l'entretien ce qui serait monstrueux donc euh bah je peux pas euh alors j'ai bien envie quand même déjà de te donner mettre à l'épée parce que je vais te faire de toi un guerrier et je vais effectivement te donner charge irrésistible pour que tu aies un bon bonus de charge parce que tu seras un grand seigneur euh maître d'épée pour toi le cheval de guerre ce sera pour le rang 6 ok bon je sais pas trop à quoi joue euh joue ce monsieur on a quand même un peu affaibli donc c'était déjà ça de pris ok bon on va essayer de se régénérer un petit peu et bon je vais m'arrêter là pour cet épisode je vois que ça fait 41 minutes donc euh bah écoutez merci à tous d'avoir suivi faites une excellente journée et puis bah je vous dis à demain pour le prochain épisode salut à tous ah oui au fait hein si vous avez aimé n'oubliez pas de cliquer sur like et puis sinon de de commenter de partager la vidéo tout ça tout ça vu que c'est le premier épisode d'une nouvelle série je voulais aider à à ce que la chaîne soit encore plus connue qu'elle ne l'est et je pense qu'on a de la marge encore de ce côté là euh n'hésitez pas euh à en parler à vos amis à partager sur les réseaux sociaux euh tout ça tout ça je suis pas du genre à demander des likes mais euh si vous considérez que ça mérite un like et bah n'hésitez pas à en mettre un voilà allez à très très bientôt à demain pour la suite de ce let's play à demain à demain à demain à demain à demain à demain à demain